Le projet Abacus est un projet européen, multipartenaire, qui se traduit par un partenariat public-privé. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des entreprises et des partenaires de recherche qui travaillent ensemble sur des questions de recherche finalisées. L'objectif c'est d'apporter à l'industrie européenne des opportunités de développement sur de nouveaux produits qui sont issus de micro-algues. C'est quoi par exemple comme nouveau produit ? On a deux secteurs principaux d'intérêt dans le projet. D'une part le secteur des cosmétiques, en particulier des molécules actives pour cosmétiques. Et d'autre part le secteur de la nutrition santé, où là aussi on va chercher des molécules qui ont un intérêt, en particulier pour préserver les cellules du vieillissement cellulaire. Les micro-algues aujourd'hui ce n'est pas du tout une matière qui est utilisée en parfumerie. Donc l'idée c'est de, via les micro-algues, de produire ces molécules en cocktail pour ensuite évaluer le profil olfactif. Et au final avoir des parfums avec des notes d'huiles essentielles mais qui viennent de micro-algues. Et au bout de deux ans, puisqu'il reste un an, vous en êtes où dans ce programme ? Alors au bout de deux ans, on a bien avancé déjà. La première année c'était, comme c'est un projet multipartenaire avec neuf partenaires, il y avait toute une infrastructure à mettre en place. La deuxième année, on a travaillé essentiellement sur la définition du cible, sur l'échelle labo. Et ensuite l'idée sur la dernière année, donc faire du transfert des procédés qu'on a développés au travers des différents partenaires académiques. Les projeter chez les industriels pour les valider totalement. Arriver à la fabrication de prototypes et arriver à des produits formulés complètement.